Bonjour à vous, signe du scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 7 juillet 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on fait? Regardons. Retour d'un message. Une personne ici qui revient. Attends-toi à recevoir des nouvelles très bientôt d'une certaine personne. Ici, est-ce qu'il y a des problèmes de communication? Attendez une minute. Donnez du temps à quoi? Donc là ici, on nous parle de chaque chose en son temps. Ici on nous dit, on nous encourage à ouvrir notre cœur. Et bien, on finit avec la carte du divorce. C'est comme si on me disait ici qu'une personne avait donné assez de temps. Une personne a donné beaucoup de chance. Une personne qui revient. Mais ça finit avec la carte du divorce. Attendez. Il peut très bien avoir plusieurs messages. C'est comme si on avait laissé une chance, on a donné du temps. C'est pour le signe du scorpion. Retour. Je ne sais pas. Peut-être ici qu'il y avait un problème au niveau des échanges, des communications. Chaque chose en son temps. Chaque chose demande du temps. Ici, on nous présente la plante, la fleur qu'on va nourrir, entretenir. Pour la faire pousser finalement. On prend soin d'elle. Mais pour quelle raison est-ce qu'on finit avec la carte du divorce? Qui nous parle d'une séparation, d'une fin. Donc, c'est comme si on était sur une montée, on pourrait dire ça. C'est comme si on me parlait ici. Bien là, ce qui me traverse l'esprit, c'est qu'on a donné beaucoup de chance. On a pris du temps. On a pris le temps d'apprendre à mieux communiquer. Mais on dirait qu'on n'arrive pas à se rejoindre, malgré tous les efforts. Malgré tous les efforts, il y a quelque chose qui fait qu'on dirait que le courant ne passe plus entre nous. Et ça se termine avec la carte du divorce, l'éloignement. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas donné de temps. On a pris le temps. On a aimé ici, là, avec la carte qui nous parle d'ouverture du cœur. On a aimé. Mais... On dirait que le courant ne passe pas. Ne passe plus. Ok. Je vais continuer. Je vais continuer d'explorer. Je vais prendre un autre jeu. Je vais prendre mon jeu haut. On verra bien. Oui, allons-y. C'est pour le signe du scorpion. On se 7 juillet. Guidance intemporelle. Scorpion. Le foyer. La maison. Le feu de foyer. La chaleur. Ça semble être invitant. Scorpion. Danger. Bon. Regardez le mot qui est en dessous, encore une fois, du paquet. La haine. Donc, ici, pour quelles raisons? Danger. Danger et on est au foyer. Bon, attendez. On va continuer d'explorer. Continuons. Allons-y. Ici, de ce côté. On dirait qu'on me parle d'échange, de communication. Allons-y. Scorpion. Le retour des échanges. Mais on n'arrive pas à s'entendre. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Il y a quelque chose qui accroche. On fait preuve d'une grande patience. On laisse aller le temps. On se dit peut-être que le temps va réparer ou le temps va nous permettre de quoi. C'est comme si on donnait des chances à la relation. On donne des chances. On nourrit. On entretient notre fleur, notre plante. On l'entretient, la relation. Mais... Des fois, ça ne s'explique pas. On n'est juste pas... On n'arrive juste pas à se rejoindre. Des fois, c'est au niveau de la communication. On ne se rejoint pas dans notre façon d'être, dans notre façon de communiquer. Il y a des choses qu'on ne peut pas s'expliquer. Je vais déposer une autre carte. Le foyer, encore une fois... Bon, qu'est-ce qui se passe ici? On a peut-être aussi des problèmes au niveau de l'électricité à la maison, le filage. Je ne sais pas. Ça se peut. Attendez une minute. Continuons. Là, je dis ça comme ça, parce que j'avais la carte qui nous parle de courant. Bon, attendez une minute. Étant donné que ça m'a traversée. Danger. Pour quelle raison danger? Panne de courant. Ah, OK! C'est ça qu'on veut me dire. Panne de courant. On est en panne. Panne de courant. Oui. Une personne se sent en panne. Panne de désir. Panne... L'énergie ne circule pas bien. On est en panne. C'est comme si on essayait. On fait des efforts pour cette relation, mais il y a quelque chose qui fait que... Non. Ça ne fonctionne pas. On y met du cœur. Continuons. Pour quelles raisons ici? Danger. Écoutez, il y a de la souffrance ici au foyer. Souffrance maison. Allons-y. Continuons d'explorer. Je vais regarder encore une fois ici. Oui, on souffre. C'est pour le signe du scorpion. Une baisse d'énergie. Une baisse de courant. Une perte d'énergie. Comme un bouleversement. Une chute. Bon. On veut nous dire quoi? Continuons. C'est pour le signe du scorpion. Allons-y avec une carte pour... Pourquoi? J'irai explorer la zone de la carte du divorce dans quelques instants. Peut-être ici qu'on nous dit danger. Dans le sens danger. Bien, dans le sens que... Peut-être que oui. On peut penser à se séparer. On peut penser... Mais pour quelles raisons? Danger. Étant donné... Ça a de l'air niaiseux, là. Mais tantôt, étant donné que j'ai parlé de courant, électricité, électrique, filage. Ici, étant donné que je vois le feu, soyez quand même prudents. Je vais explorer danger. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est pour le signe du scorpion. Attendez, l'eau qui éteint le feu. L'eau éteint le feu. Ah, il y a quelque chose ici qui se passe dans cette relation. On s'éteint. C'est comme s'il y avait une panne de courant, une panne de désir. Éteindre le feu. Le feu représente quoi? L'énergie sexuelle aussi. L'instinct, l'énergie sexuelle, les désirs. Là, je ressens comme une panne. Continuons. Une panne de désir. Là, je vais déposer une carte sur danger. C'est pour le signe du scorpion. Est-ce qu'on a des problèmes de santé ici? Ici, c'est une carte qui me parle de quoi? C'est comme si on emportait lourd sur nos épaules. Donc, ici, on nous dit, attention. Attention à quoi? À l'épuisement. Peur de tomber. Peur de quoi? Ici, on pourrait aussi me présenter une personne d'un certain âge. Une personne d'un certain âge, ici, qui peut être à risque de chute. À risque de chute au foyer. On a parlé ici de souffrance. C'est une guidance pour le signe du scorpion. Continuons. Donc ici, attention, la santé. Ok, continuons. Je vais déposer une autre carte. Dans la zone du danger. Scorpion. Bon, ici, coudonc. Là, on nous dit, je ne sais pas, là. On peut avoir rencontré une personne, mais elle nous aurait mal orienté, mal guidé. Qui est cette personne? C'est pour le signe du scorpion. C'est comme si on me présentait une personne qui nous avait mal guidé. Danger de quoi? C'est comme si on s'était trompé de chemin. On doit se réorienter. En tout cas, c'est ce que la carte nous encourage à faire. Se réorienter. Pour quelles raisons, ici, qu'on nous dit danger? On pourrait me présenter une personne de mauvaise influence. On a suivi les conseils d'une certaine personne, et là, on s'est mis les pieds dans les plombs. Mais je vais clarifier la carte du guide à l'envers. Ça peut être une personne, ici, qui ne se respecte pas. Qui a de la difficulté à mettre ses limites. Qui emporte gros sur les épaules. Gros en responsabilité. Et on nous présente le foyer. Scorpion. Séduction. Qu'est-ce que ça vient faire, là? Et ici, communication. Ah, ok, danger, danger. Peut-être ici qu'il y a, c'est peut-être pour ça, là, ici, qu'on nous a présenté la carte divorce dans les parages. Danger, pourquoi? Ici, on pourrait quoi? Étant donné que j'ai la carte de la séduction, la tentation, la triangulaire, communication. Ici, une personne pourrait peut-être bien être en séduction avec une autre personne. Donc, danger, danger. Donc, ici, on nous dirait quoi? Il y a un manque de respect. Le divorce, étant donné qu'on me parle de divorce, c'est parce qu'il y a un lien ici. Il y a une relation. Donc, là, on est en train de me dire qu'il y a une relation à risque. Une relation qui est mise en danger. J'ai l'impression ici qu'une personne ne se respecte plus en une certaine relation. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait des efforts. On a fait des efforts. Mais il y a quelque chose qui fait qu'on dirait qu'on a de la difficulté à se rejoindre. On dirait qu'il y a une panne. Une panne de désir. On dirait qu'il y a une personne ici qui souffre. Et ici, bien là, danger, pour quelle raison? La relation est en danger parce qu'on crée une ouverture vers une autre personne, une autre relation. On joue dans l'interdit, là. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Donc, c'est pour ça qu'on m'a présenté la carte du divorce. C'est la relation qui est mise en danger parce qu'on laisse entrer, là ici, une autre personne. Donc là, on dirait qu'on s'en va vers une triangulaire. À vous de voir ce que ça vous dit. Oui, il y a des communications. On s'intéresse à l'autre. Il y a des échanges. On s'écrit. Oui, c'est ce qu'on nous dit. On flirte. Il y a un jeu de séduction. C'est ça ici. Au foyer, ça se produit au foyer. Au foyer. Donc ici, on dirait qu'il y a une relation qui est en train de se dégrader, de se détériorer. C'est ce que j'ai comme impression. On se dit, bien, on va donner du temps. Donnons-nous du temps. Travaillons sur notre relation. Mais là, ici, il y a une autre personne qui entre en jeu. On laisse entrer une autre personne. Donc là, on s'en va vers une triangulaire. Il y a un jeu de séduction. On s'intéresse à quelqu'un d'autre. On communique avec quelqu'un d'autre. Étant donné que ma carte ici est dans le sens de l'interdit. C'est pour ça que la relation est mise en danger. Donc, on me présente une relation au niveau des messages, au niveau de notre communication. On dirait qu'il y a quelque chose qui fait... On dirait que le courant ne passe pas aussi facilement qu'avec l'autre personne avec laquelle on est en train de créer un lien. Il y a quelque chose qui est en train de se créer ici. Je vais regarder la carte divorce maintenant. Donc, dans le fond, on est en train de nous montrer, de nous présenter ce qu'on peut être en train de créer. Je vais déposer une carte sur le divorce. C'est pour le signe du scorpion. Écoutez, il y a des cachoteries. Hum hum. Des secrets, des cachoteries. On n'en parle pas, mais on dirait que c'est par là qu'on veut s'en aller. Oui. Donc, ici, on est... Écoutez, ce que je vois, c'est qu'on est en train de jouer dans le dos de l'autre. À vous de voir. À vous de voir si vous êtes la personne qui s'intéresse à quelqu'un d'autre, qui est entré en communication, en séduction avec quelqu'un d'autre que la personne, une personne autre. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Êtes-vous la personne qui s'intéresse à quelqu'un d'autre? Êtes-vous la personne qui a ses petits secrets, qui est cachotière? Donc, ici, c'est une zone d'interdit. Je vais piger une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. C'est pour le signe du scorpion. Non, attendez, je ressens quelque chose ici. Je vais piger une autre carte en cette zone de cachotterie. C'est pour le signe du scorpion. Bon, la carte de la vérité. Bien là, d'après moi, on va découvrir la vérité. Donc, ce qui était caché, ce qui est caché, cette autre personne qui entre en jeu dans votre relation, cette troisième personne, bien là, d'après moi, avec la carte vérité, on va découvrir la réalité, les faits. Et oui, ça va entraîner quoi? Un changement est si important et si important. Donc là, on va avoir le choix. On va avoir un choix à faire. C'est une carte qui peut exprimer le pardon. On peut dire, bon, OK, d'après moi, on a un choix à faire. Que veux-tu? Veux-tu jouer dans le dos de ton autre? Veux-tu faire face à ta réalité, opérer les changements nécessaires? à être vrai avec toi? Parce que là, ici, avec la carte de la vérité, c'est la carte qui expose ce qui est caché. Les faits. Là, ici, on a accès aux faits. Les faits. Féminin. Allons-y avec le féminin, énergie féminine, figure féminine dans votre vie, figure maternelle. Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voies maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira, voyons, le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. Donc ici, c'est l'énergie du féminin qui nous rappelle quoi? Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voies maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. Alors voilà. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, c'est une du scorpion, étant donné qu'on nous parlait de relation. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho. si cette guidance ne reflète pas votre vécu, bien, c'est parce que ce n'est pas votre message. On laisse circuler dans ce temps-là. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.